Précédemment, dans Cartel Nord. La première guerre importante sur la paternelle de l'été 2021. En deux mois, en temps plan est écarté du paysage marseillais. A l'automne 2021, un nouveau personnage clé apparaît donc à la paternelle. Ce caïd, originaire de Bassens, est déjà bien connu dans le milieu du trafic. Les plans de milieu se font dégager et manifestement à la demande de la nouvelle équipe de Bassens. Été 2022, deux points de deal se partagent le business de la drogue à la paternelle. En haut, le maga, et en bas, la fontaine. Deux points de deal, deux équipes. A l'été 2022, ces deux clans se regardent en chien de faïence, mais ça ne dure pas. Une série d'événements va tout faire exploser. Le maga attaque la fontaine. Début 2023, une véritable guerre éclate entre les deux clans et plonge la ville dans le conflit le plus meurtrier de son histoire récente. La situation est devenue irrespirable à la paternelle. Cette histoire des glaçons, c'est un peu l'attenté de Sarajevo. C'est-à-dire que c'est le détonateur qui déclenche la guerre. Une guerre globale qui n'allait pas se contenter d'avoir lieu uniquement sur la cité de la paternelle, mais allait se propager à d'autres cités de Marseille. La guerre de la paternelle affole les compteurs. Tu en fais un, tu m'en fais un. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, la Provence. Épisode 4, la vendetta. Automne 2022, deux des plus gros clans de narcotrafiquants de Marseille contrôlent le trafic de drogue dans la petite cité de la paternelle. D'un côté, il y a le puissant clan de Bassens qui gère le point de deal du Maga, en haut de la cité. Et de l'autre, l'équipe Yoda, affiliée à la redoutable bande des carnes, contrôle le point de deal de la fontaine, en bas de la paternelle. Une équipe dirigée par un personnage clé du trafic, un véritable entrepreneur du stup. C'est quelqu'un qui reste assez discret à l'époque parce qu'il ne demande rien à personne. Il n'y a pas vraiment de difficultés, de violences particulières. Il n'est pas hégémonique. Il a un plan ennemi, en gros, sur Marseille. Sauf qu'il a quand même un des plus gros. Florent Bonnefoy est journaliste au service Fédiver de la Provence, spécialisé dans les affaires de narco-banditisme. Son plan tourne tellement fort que ça devient quelqu'un qui prend du poids. À Marseille, on dit qu'il peut dépenser des centaines de milliers d'euros par semaine. Et c'est quelqu'un qui ne se cache même pas. Il y a des gens dans son périmètre qui disent qu'il a du culot, même qu'il aurait vu recruter en voiture un vendeur lui-même pour son plan. Il est tranquille, il n'y a pas de problème avec ses voisins et son plan tourne à fond. Face à ce véritable businessman de la drogue, se dresse un caïd venu de la cité voisine de Bassens. Un caïd bien connu dans le milieu du trafic de stupéfiants à Marseille. Et depuis sa sortie de prison deux ans plus tôt, il revient avec force dans le narco-banditisme. Ce caïd de la paternelle, au sortir de l'été 2021, il a gagné la guerre contre son ancien lieutenant, le dit rentant plan. Il a récupéré le plan du haut, celui du Maga, mais aussi toutes ses anciennes cités. C'est-à-dire, par exemple, il y avait les Mycocouliers, qui sont un pôle très important, qui sont un peu plus au nord de la paternelle, qui tombent dans son escarcelle. Donc ça devient quelqu'un de costaud. Deux équipes, deux dirigeants extrêmement puissants. À l'automne 2022, l'entente de circonstance règne à la paternelle. Mais l'équilibre est fragile. Et petit à petit, une sorte de guerre froide s'installe entre les deux clans. Les deux blocs s'affrontent d'abord dans d'autres cités et quartiers nord. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément directement Yoda ou directement Bassens qui va taper sur l'autre. Ça va être un allié de Yoda ou un allié de Bassens qui va entrer en conflit sur une cité pour tenter de récupérer les points de deal. Sur le moment où on prend ça pour du conflit interne, on a l'impression qu'il y a eu un différent dans la hiérarchie, dans l'organisation interne du réseau. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Le premier acte de cette guerre froide intervient à l'été 2022. Plusieurs fusillades entre les alliés des deux équipes éclatent autour du point de deal de la cité des Micocouillers. Et un autre fait marquant survient le 17 décembre de la même année dans la cité du Castellas, à quelques centaines de mètres au nord de la paternelle. En pleine journée, près d'un point de deal, un homme de 28 ans est tué par une rafale de Kalachnikov. C'est quelqu'un qu'on soupçonne d'être à la tête du réseau stup du Castellas, qui en fait a des liens avec l'équipe Yoda. Et on se rend compte un petit à petit que le réseau du Castellas, à partir de là, change de main. Il passe d'un proche de Yoda à une équipe qui est plutôt dans le giron de Bassens. Après coup, ce règlement de compte au Castellas, c'est un des événements, avec les changements de propriétaires au Micocouillers à l'été précédent, à l'été 2022, qui vont un peu tisser la toile de fond de la guerre de la paternelle de 2023. Début 2023, la tension est maximale entre le clan de Bassens et l'équipe Yoda. Et dès le 1er janvier, après les fusillades dans les cités voisines, les premières frictions apparaissent à la paternelle. Il est à peine minuit passé. Déjà, les premiers tirs de Kalachnikov retentissent dans la cité. Le soir de la Saint-Sylvestre, pendant que les gens sont encore en train de sabler le champagne, à 1h25, à la paternelle, il y a quelqu'un qui vide un chargeur de Kalachnikov depuis un toit terrasse de la cité, sur le plan de Vieux Moulin, qui est un de ses plans un petit peu en jachère, parce que l'équipe du haut a vu une voiture avec des gens un peu louches venus manifestement de Belgique et avec un petit peu des espèces et dans des quantités assez louches. Donc, eux pensent manifestement qu'il y a une tentative de reprise du plan de Vieux Moulin. Alors, ils tirent. Ils tirent, ils blessent très sérieusement un jeune homme dans une voiture de 26 ans, mais en faute qui n'a strictement rien à voir. Lui, il venait acheter, mais il ne venait pas, ça va reprendre le plan. Il y a une sorte de malentendu ce 1er janvier. Cette fois-ci, la guerre froide est terminée. Les deux clans sont sur les dents et après les coups de feu, l'intimidation se poursuit. Le maga, le plan du haut, accuse alors ses voisins du bas d'avoir un accord avec la police. Les guetteurs du point de deal de Yoda oublieraient volontairement d'alerter la présence de policiers dans la cité. Il faut rappeler que la paternelle, il y a deux accès principaux. Il y a le rond-point du mine des Arnavaux qui est l'accès vraiment principal, le plus facile, qui desserre le plan du bas et à partir duquel on arrive à atteindre les plans du haut. Et le plan du haut qui a un deuxième accès par le haut, du coup, mais qui est moins évident. En général, la police fonce à travers le rond-point, monte dans les plans de la cité et chope les dealers qui n'ont pas couru assez vite. Au tout début de février 2023, on commence à avoir des infos de petites mains du trafic qui nous disent qu'il y a un souci avec le plan du bas. Ça fait plusieurs fois que la police, notamment les policiers en civils, la bague par exemple, rentrent dans la cité et que les dealers du bas, les chouves du bas, ne donnent pas l'alerte. Donc, la police monte directement en général sur le plan du haut et pète le plan du haut. Donc, une fois, deux fois, trois fois, ça, d'après les gens qui sont proches de ces réseaux, qui nous parlent un peu, ça commencerait à faire beaucoup et à créer de très fortes tensions entre le plan du haut et le plan du bas. Début février 2023, la situation est devenue irrespirable à la paternelle. Entre les deux équipes de narcotrafiquants, le point de non-retour est atteint. Le 5 février, coup sur coup, à deux heures d'intervalle, deux fusillades éclatent dans la cité entre les points de deal de La Fontaine et du Maga. Personne n'est tué ou blessé, mais pour la première fois, les deux équipes s'attaquent frontalement. Et quelques jours après ces premiers tirs, c'est très loin de Marseille, à des milliers de kilomètres de la paternelle, que le destin de cette guerre bascule. À Phuket, en Thaïlande, une rencontre va tout changer. Les deux chefs de clan se rencontrent à cette boîte de nuit. Nous, on le date à peu près au niveau du 9 février. Donc, trois ou quatre jours après qu'il y ait eu la première attaque sur La Fontaine. Philippe Rison est le directeur zonal adjoint de la police judiciaire de Marseille. On pourrait peut-être aussi penser que peut-être vu ce qui s'était passé le 5 février et sachant que les deux se retrouvent en Thaïlande, ils aient voulu à un moment donné discuter. Peut-être pour essayer de s'arranger, trouver un compromis. Mais aucun terrain d'entente n'est trouvé ce soir-là. Et la rencontre entre les deux chefs vire à la bagarre. La légende raconte qu'un saut de glaçons est jeté sur l'un des protagonistes, un jet de glaçons comme déclaration de guerre. Cette histoire des glaçons, c'est un peu l'attentat de Sarajevo. C'est-à-dire que c'est le détonateur qui déclenche la guerre. Et dès le lendemain de l'affaire des glaçons, peut-être même quelques heures plus tard, il y a une première fusillade à la paternelle, cette fois sur le plan du haut, avec un guetteur qui suit des tirs de fusils d'assaut. Le surlendemain, 24 heures plus tard, c'est les tours marines, c'est un plan qui est affilié au bas de la paternelle, à Yoda, qui est visé par des tirs. Puis le surlendemain, il y a encore une fusillade. Cette fois, c'est au Mycocoulier qu'on situe plutôt de l'autre côté. Le 15 février 2023, le conflit bascule définitivement. Une trentaine de personnes venues du Maga, le plan du haut, frappent à mort un guetteur de 17 ans, posté devant le point de deal de la fontaine. C'est le premier mort de la guerre de la paternelle, déjà inouï, l'escalade de violence monte alors d'un cran. Et quelques heures seulement après ce tabassage à mort, à proximité de la cité, un dealer du clan de Bassens est visé par une rafale de Kalachnikov. Il s'en sort, mais dès le lendemain, au Mycocoulier, le clan Yoda ne loupe pas sa cible et tue, en pleine journée, un jeune de 20 ans. Et donc, comme ça, il y a un mouvement de balancier quasiment tous les jours. voire parfois deux fois par jour de match aller, match retour. Le plan du haut vise le plan du bas, le plan du bas répond au plan du haut. Et ça, ça dure quasiment pendant un mois, quasiment quotidiennement. Très vite, le conflit dépasse la seule paternelle. Il s'exporte désormais dans les cités voisines et embrasse presque tout Marseille. Tout de suite, les spécialistes que nous sommes avions pronostiqué qu'on allait avoir une guerre globale qui n'allait pas se contenter d'avoir lieu uniquement sur la cité de la paternelle, mais allait se propager à d'autres cités de Marseille. Et c'est pour ça qu'à partir de février 2023, ça commençait ensuite à se propager sur Félix Piat. Et ensuite, on a eu les tours marines, on a eu fond vert, on a eu la busserine, toutes les grosses cités du 14e, 15e ont été impactées et ça donnait lieu à un nombre incalculable ou très important de faits. Au lendemain de la tuerie, de la nuit du 2 au 3 avril 2023, la fameuse nuit bleue, le bilan du conflit est déjà de 13 morts et d'une quarantaine de blessés. 13 morts et près de 40 blessés en seulement deux mois, la guerre de la paternelle affole les compteurs. Et derrière ce bilan effroyable, le nombre de fusillades impressionne. Il y a toujours eu sur Marseille des attaques de point de deal et faites par des équipes commandos. C'est-à-dire qu'on voyait arriver dans un certain point de deal de Marseille, des équipes avec 3 ou 4 véhicules volés, forcément immatriculés, de grosses cités de ray, avec des gens qui se trouvaient en tenue noire ou en combinaison avec de l'armement lourd qui rafalaient soit en l'air, soit en direction du point de deal en disant on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Et chassez, s'installez et reprenez le point de deal. Ce qui a changé, c'est que dans le cadre de leur e-poste, c'est-à-dire on va tirer sur le point de deal. mais pas pour le reprendre obligatoirement, mais pour montrer qu'on a la capacité de répondre. On sait que le point de deal appartient à l'équipe adverse. Vous nous avez tiré il y a une heure avant sur notre point de deal, on vient de tirer sur le vôtre. Ce qui a changé un peu aussi, c'est la réactivité des équipes en matière de riposte. Avant, ça mettait 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, on n'était pas dans cette riposte. Là, on est en riposte. Il y a des nuits, ça tapait au Castellas, ensuite, ça tapait à la Joliette, mais le deuxième était la riposte du premier. Et combien de fois ça s'est passé au cours de cette guerre où on l'a vu ? On pouvait compter dans la même nuit, je t'en fais un, tu m'en fais un. Avec la guerre de la paternelle, Marseille entre ainsi dans une nouvelle ère. Une logique de vendetta, comme l'explique alors au printemps 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri. Il y a un cycle de vendetta en cours à Marseille qui implique deux clans de trafiquants lourdement armés. Les trafiquants n'hésitent pas à armer des jeunes, leur donner beaucoup d'argent pour aller tirer effectivement à l'aveugle sur le point de deal du concurrent ou contre des cibles qu'ils peuvent désigner. Et ils se préoccupent assez peu, ces tueurs qui peuvent se trouver autour et ils n'hésitent pas effectivement à aller tirer à l'arme de guerre. Et derrière cette logique de vendetta, un nouveau phénomène apparaît au grand jour au lendemain de la triple fusillade de la nuit du 2 au 3 avril 2023. En remontant la piste du tueur présumé de la fusillade du quartier de la Joliette, les enquêteurs tombent des nues. Devant eux se dresse alors un jeune homme à peine majeur, le visage plein de boutons d'acné et totalement déconnecté. C'est la découverte de Mathéo, un gamin de 18 ans déjà soupçonné de 7 meurtres. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com sur laprovence.com